La méthode pour bien réussir une note avec proposition a des points communs avec la méthode de la note de synthèse, mais elle a aussi des particularités. Je vais vous en citer trois, trois vraiment importantes. La première, c'est que la note avec proposition, elle s'insère dans un contexte professionnel. On a une mise en situation. En général, les propositions, on les fait à un supérieur hiérarchique. Un supérieur hiérarchique qui lui-même a un pouvoir de décision et il importe de bien déterminer le champ de ce pouvoir. Inutile de lui proposer des choses qui sont complètement en dehors de son pouvoir de décision. Par exemple, un décideur local dans une structure ne va pas avoir le pouvoir de remettre en cause le principe d'une législation. Donc inutile de développer les défauts de cette législation. A l'inverse, un décideur assez haut placé ne va pas rentrer dans des détails de procédure. Donc là, inutile de lui faire des propositions pour améliorer la procédure de terrain. Donc la première chose à faire, c'est de bien analyser le positionnement du destinataire de la note et son pouvoir donc de décision puisque cette note est une note d'aide à la décision. La deuxième chose, c'est bien sûr d'analyser la commande. Ce décideur qui formule une commande, il a donc un objectif. Il va falloir répondre à ses besoins. On est là en quelque sorte en position de conseiller. On lui fait des propositions qu'il va valider ou ne pas valider mais en tout cas, on les fait en estimant qu'elles répondent à un besoin. Ce besoin, c'est bien sûr de comprendre d'abord le dispositif sur lequel porte la note. Donc la première partie de la note est assez informative. Mais ce besoin, c'est aussi d'éviter les pièges. Donc on va l'alerter sur certains points de vigilance. Donc il devra tenir compte quand il va prendre sa décision. Et enfin, c'est bien sûr des propositions qui répondent précisément à son besoin. Les jurys regrettent très souvent de retrouver dans les copies des propositions bateau, la création d'un groupe de travail, le fait d'allouer des moyens. Mais c'est bien important, bien sûr. Mais il faut que les propositions tiennent bien compte de l'analyse, des points de vigilance pour être suffisamment appropriés au sujet précis. Alors on va quand même retrouver des propositions qui sont souvent les mêmes. C'est-à-dire des propositions qui vont toucher à l'organisation de la réflexion, puis l'organisation de la mise en œuvre, des aspects également de communication, de formation des équipes. Tout ça, c'est important. Mais c'est surtout important si c'est approprié au sujet précis. Enfin, le troisième point, c'est la forme. On sait, ce sont des épreuves qui sont très exigeantes sur la forme. Et la forme doit mettre en valeur le fond. Le fond, il se veut donc opérationnel et adapté à la résolution d'un problème précis. Donc il faut que la forme reflète ces éléments-là. Par exemple, quand on va faire des propositions, on va utiliser souvent des verbes à l'infinitif. On va dire, non pas la mobilisation des équipes, on va dire mobiliser les équipes. Pour montrer qu'on est dans l'action. Et en même temps, on va prendre les formes qui respectent le niveau hiérarchique et le positionnement de chacun. On ne va pas dire, on devra ou il faudra mobiliser les équipes. On dira, il est important de. On n'a pas un pouvoir d'imposer. C'est au responsable de le faire. On lui suggère des actions. Et donc, les verbes qu'on va utiliser devront bien refléter ce positionnement. Donc il faut faire très attention en particulier à l'usage du terme devoir qu'il faut bien réserver au cas où effectivement la structure doit respecter un certain nombre de choses qui sont imposées par les textes et non pas imposées par le rédacteur de la note qui n'en a pas le pouvoir. Enfin, sur la forme, on peut utiliser des formes personnelles. On peut dire, je vous propose deux. Ce qui est un peu différent de la note de synthèse classique. Il ne faut pas en abuser, pas mettre le rédacteur au centre de la note. Mais néanmoins, on peut alerter par exemple sur un certain nombre de points en utilisant cette forme personnelle. Donc, pour résumer, les trois points importants, bien prendre en compte le positionnement du destinataire, bien prendre en compte ses besoins et soigner la forme pour éviter de tomber dans le piège de la note descriptive ou de la note qui ne respecterait pas les codes du langage administratif ou tout simplement du langage professionnel. Tous ces éléments, tu peux les retrouver dans des exercices que j'ai conçus pour expliquer la méthodologie pas à pas. J'ai pris deux sujets. L'un, sur l'égalité professionnelle, très classique dans les sujets de concours, mais sur un dispositif bien précis qui est celui des nominations équilibrées. Un autre, sur la mise en place du service civique. Des sujets que tu peux retrouver, à vrai dire, dans la plupart des concours administratifs, catégorie A, catégorie B et la plupart, donc, des administrations qui les organisent. Et en prenant ces deux sujets, je t'amène à retrouver cette méthodologie donc pas à pas, c'est-à-dire d'abord à bien analyser un dispositif, bien analyser une situation professionnelle et ensuite, seulement ensuite, émettre des propositions appropriées. Tu retrouveras en description de ce podcast le contenu de cette formation et un lien qui te permet d'en savoir plus. Par ailleurs, tu peux rejoindre un espace collaboratif sur Slack qui te permet d'échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, de poser des questions, d'accéder à des ressources. Là aussi, tu trouveras le lien en description de ce podcast. Et puis, bien sûr, tu vas retrouver sur YouTube dans une playlist qui est vraiment consacrée à la méthodologie des conseils méthodologiques et puis d'autres playlists sur différents concours de la fonction publique. J'espère te retrouver bientôt sur YouTube, bientôt sur Slack et je te souhaite bon courage, bonne chance, bonne préparation pour les concours que tu prépares. Sous-titrage Société Radio-Canada